Les jeudis à Odjene, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des Fani, l'on célèbre l'union des Massangais et d'Ibrahim. Les tourterreaux se connaissent bien, ils sont cousins, mais à Odjene, cela ne gêne nullement. Selon l'officien du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique, elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre culture qu'on a ensemble, moi je suis renseigné. On donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qu'est entre nous. Il faut être propre, que ce soit un mariage poli. Le mariage consanguin, appelé Badényanfourou en langue malinke, sont légions à Odjene. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union, sont nés quatre enfants. Elles sont papas et moi, maman, sont des cousins. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes soeurs, qui ont aussi fait le même constat que moi. Je me suis dit, ah, vraiment qu'en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au monsieur Kelindjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi c'est mon objectif. Mamalon son épouse, Sam tirait son bonheur de ce mariage. Il a toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse. Je n'ai jamais pensé à un mariage, même en famille. Aujourd'hui, je ne le regarde pas. Siaka Diabate est le chef de la famille Diabate d'Odjeni. Il est aussi un habitueux d'un mariage entre cousins et cousines, pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé. Parce que tu ne pouvais pas trouver de femme ailleurs, de fille à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. C'est pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, vous voyez, 10 bœufs, si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez. La pratique s'est perpétueuse de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odjeni. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a plus de 60 ethnies. On a une population de, quoi, pratiquement 23 millions d'habitants. Donc, on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que ce n'est pas bien. On peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa soeur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles. Moi, j'ai donné la fille à ma petite soeur, à mon fils. Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma soeur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée des forces de l'école pour être donnée en mariage à son cousin, âgé de plus de 30 ans. J'avais passé entrée en 6e. Donc, quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, ah papa, laisse-moi, il va continuer mes études. Il dit non. Donc, il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là, il va aller me marier. Je suis allé me marier. Ah, je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, 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 les gens me demandent, ah madame Kamara, pourquoi tu es comme ça ? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, je lui explique. Non, il ne veut rien comprendre. Que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi. Il me frappe, il me frappe, il me frappe. Je ne lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa me dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait le divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiers par les guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet ? L'imam Doumiya Yakouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section d'Yenée, nous éclaire. Le mariage en famille, c'est bel et bien conseillé par la religion. Parce que le prophète Ali, qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs du mariage en famille. Il a donné sa fille Fatima à Ali, Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage en tant que guide religieux. Souvent aussi, on me prend comme témoin du mariage et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales, selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional de Dienée. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population. Parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose. Et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner. Et cela a un coût. Ici, à Odinée, nous avons vent de mariages consanguins. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard. Il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'il puisse faire des formes graves. En dépit des multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la ligne familiale. A Odinée, on peut le dire sans risque de se tromper, les cousines sont faites pour les cousins. A Odinée, on peut le dire sans risque de se tromper. A Odinée, on peut le dire sans risque de se tromper. A Odinée, on peut le dire sans risque de se tromper. A Odinée, on peut le dire sans risque de se tromper. A Odinée, on peut le dire sans risque de se tromper. Sous-titrage FR ?